Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, il y a une abonnée qui est étudiante, qui m'a demandé un tuto, comment replacer la blouse de Physique Chibi. Donc, on commence par le col. Bon, si vous avez une centrale comme moi, vous ne faites que d'un côté. Si vous avez un petit fer, vous faites des deux côtés. Ensuite, vous fermez tous les boutons. On commence par la première manche. Donc la manche de gauche sur la blouse. Alors moi, je vous fais ma technique parce que je suis droitière aussi. Si vous êtes gauchère, il faut vous organiser dans l'autre sens. On repasse la manche. Bon, moi, c'est une centrale. Pareil, je ne fais que de ce côté. Mais si vous avez un petit fer, il ne faut pas hésiter à faire les deux côtés. J'ai un pli là, donc je vais le reprendre du coup. Voilà. Ensuite, on prend l'autre manche qu'on positionne aussi en face de nous. Donc, ça veut dire qu'on doit tourner la blouse. Maintenant, c'est la manche droite qu'on a en face de nous. On l'aplatit bien. Et j'ai pas mal de personnes qui me disent que ça fait des plis. Donc, pour éviter les plis, il faut vraiment bien tout aplatir avant. Parce qu'une fois qu'on a repassé, c'est compliqué d'avoir tout pli. Et on n'hésite pas avec la main gauche à tirer sur le tissu pour justement éviter les plis. Voilà. Donc là, les deux manches, c'est fait. Maintenant, le corps de la blouse. Donc, on la met la face du dessus, enfin, le devant de la blouse au-dessus du coup, là où il y a les boutons. On l'aplatit bien. Donc, il faut se mettre au niveau de la couture. Voilà. Donc, ça prend un peu de temps de bien l'aplatir, mais au moins comme ça, on est tranquille. Après, il n'y a pas de faux plis. Voilà. Et on repasse. Toujours avec la main gauche en tirant le tissu. Bon, après, vous passez bien entre les fours. Alors là, j'ai fait un petit pli. Ensuite, on coulisse et on fait de l'autre côté. Bon, elle a un petit peu usé sa blouse. Donc, hop, on cache la lumière. Voilà. Et on repasse. Voilà. Donc là, tout est repassé. Maintenant, on va passer au pliage. Donc, moi, avec ma main, je tiens bien le col ici. L'autre côté, pareil. Et je tourne. Hop. Bon, avec ma centrale, c'était assez puissant. Mais bon, je suis un petit peu maniaque. Alors, je repasse quand même un petit coup. Donc, on va mettre le fil, du coup, ça enlève la blouse. Donc, il faut bien le positionner. Voilà. Donc, le système de pliage, c'est exactement comme un polo manche longue tuto 10 que je vous ai fait. Donc, vous rabattez. Bon, là, la distance, c'est vous qui voyez, ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, on met la manche. Donc, on met bien le pli sur le pli. Donc, que ce soit esthétique. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On essaye, par contre, qu'il y ait vraiment la même distance des deux côtés. Voilà. La manche. Et après, dans votre tête, vous me dites qu'il y a trois parties. Donc, vous mettez... Vous pliez au niveau du tiers, quoi. Et une deuxième fois. Voilà. Après, il ne reste plus qu'à repositionner le col. Et... Ben, on va faire un petit coup quand même. Pour que ce soit nickel. Voilà. Et voilà. Et voilà. Je vais bien faire le tuto de la blouse de physique chimie. Voilà. C'était ma façon à moi, simple, rapide et efficace, de repasser une blouse de physique chimie. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les dire. Comme l'a fait cette personne. Je suis désolée. Je ne me souviens plus de ton prénom. Mais, en tout cas, voilà. J'ai été répondue en vidéo. Et puis, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À ma chaîne YouTube ! Sous-titrage ST' 501